coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle aventure là je suis dans ma voiture je vais aller faire du canyoning donc c'est la première fois que je vais en faire donc là je m'apprête à aller au lieu de rendez vous j'ai pris mon sac à dos mes baskets et voilà j'ai pris aussi ma gopro donc je vais essayer de filmer pendant le pendant la session j'espère que j'y arriverai parce que c'est une des premières fois que je vais vraiment l'utiliser donc voilà on se dit à plus ciao et 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 bon les gars c'est bon je suis rentrée bon bah j'ai pas pu prendre ma gopro parce que déjà quand je me suis changé j'ai pas pensé et sincèrement je n'aurais pas pensé à filmer appuyer sur le bouton vu la session qu'on a eu bon pour vous faire un petit topo j'ai pris la session avec vertical aventure donc j'ai payé 50 euros pour faire donc j'ai pris la session avec vertical aventure j'ai payé 50 euros la session donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les furons la gorge des gorges du furon haut voilà parce que c'était ce qui dit enfin sur internet qui il nous disait que c'était ce qui était le plus simple pour une personne qui en avait jamais fait sincèrement moi j'ai pas trouvé ça simple c'était un peu compliqué alors je vous explique un peu comment ça se passe déjà dans un premier temps je vais vous mettre de façon des photos je vous mettrai les photos que le moniteur a pris à la fin et façon vous allez voir vous avez déjà vu peut-être je vous mettrai des petites vidéos de d'explication au 2 au début donc en fait vous vous habillez donc qui vous donne la tenue donc la tenue c'est une combinaison dont ils appellent ça le pantalon comment c'est en fait c'est comme une combinaison mais sans manche c'est une combinaison qui censé vous protéger du froid donc elle fait très bien son travail ça protège vraiment du froid par contre c'est super collant c'est super dur à mettre après les mouvements ils sont super dur à faire pour moi j'ai été très handicapé par ça mon qui l'habitude de bah quand je marche fin de d'avoir une certaine liberté là franchement j'ai trouvé que ça ça empiété mes mouvements etc mais surtout au niveau des genoux moi j'ai des gros genoux donc ça vraiment ça me compresser les jours j'ai l'impression d'avoir un garrot j'ai pas du tout apprécier la tenue donc vous mettez votre pantalon donc c'est la combinaison sans manche après vous avez en plus il faut mettre les chaussettes aussi c'est des chaussettes aussi fait exprès dans la même matière un peu que que la combinaison pour vous protéger du froid après vous avez une veste et un casque et le baudrier le baudrier donc la tenue quand même est assez lourde moi je trouve pour pour se déplacer pour faire les choses bon le monite moi je même je me rappelle quand j'ai mis la tenue je me suis dit mais c'est pas possible la tenue elle me va pas donc je vais voir le moniteur et me dit si si c'est ça se détend un peu c'est vrai mais déjà dans la première partie pour aller jusqu'à l'eau il faut marcher donc on avait vraiment une pente assez raide pour marcher avec la tenue donc c'était pour moi c'était très très franchement moi je dis la vérité c'était dur pour moi j'arrivais pas à plier les genoux au niveau des genoux j'avais vraiment l'impression d'avoir des garrots voilà je pense qu'il faut quand même avoir une certaine condition physique après moi je suis fin je sais pas moi je pensais que ça allait beaucoup plus simple moi qui l'habitude de marcher de faire des randos je fais des activités enfin je sais pas bon j'ai eu de la chance moniteur super sympa si vous utilisez vertical aventure et que voulait faire du canyoning moniteur s'appelait richard super gentil j'étais avec eux un groupe de 11 personnes ouais c'est ça on était 11 en tout super gentil super esprit d'équipe même un moment quand j'arrivais pas à monter m'encourager et tout ça franchement super sympa voilà et bon une fois que vous avez fait donc la petite randonnée qui vous permet d'arriver jusqu'aux gorges bah après le canyoning commence donc en fait c'est dans des rivières c'est en fait le canyoning c'est un mélange entre la randonnée et de l'escalade voilà il faut savoir que l'eau elle est très froide heureusement qu'on a les combinaisons qui nous protègent les combinaisons font très bien leur travail par contre au niveau des mains vous sentez que quand même l'eau elle est super froide et donc voilà après vous passez dans des dans des rivières vous marchez dans des rivières il ya des sauts aussi il ya beaucoup de sauts moi j'ai fait le premier saut par contre les autres j'ai pas fait il y avait des sauts de six mètres huit mètres et neuf mètres donc moi j'ai pas fait des sauts j'ai fait que premier le premier je crois qu'il était de six mètres donc voilà donc c'est assez impressionnant plus le premier qu'on a fait on revenait de enfin on venait de sortir de la marche donc on a monté donc on avait quand même super chaud et après il faut sauter dans l'eau super froide donc vous avez une moi je me suis senti un peu oppressée au niveau de la poitrine parce que vous passez de température à votre corps il est chaud et après vous arrivez dans quelque chose de super froide donc voilà il faut quand même être préparé à ça donc c'est pour ça que j'ai préféré pas faire les sauts d'après après je suis les sauts d'après il ya toujours un moyen de de passer en tout cas dans le furon haut il y avait un moyen de passer sont passés par des toboggans sont donc c'est des des toboggans enfin c'est un toboggan naturel c'est des genres de cascades et vous vous laissez glisser et après vous tombez soit après il fallait faire pour la le saut de neuf mètres c'est en rappel nous on a j'étais moins une fille on a fait ça en rappel et après sur le maître qui restait ben tu tombes voilà voilà après je regrette pas c'était c'était une bonne expérience moi j'aime bien les activités qui sont en pleine nature voilà mais ouais c'était après je pense que le ski aussi m'a peut-être que j'ai pas apprécié c'est que moi j'aime pas trop tout ce qui est randonnée en forêt parce que je trouve ça assez oppressant il n'y a pas beaucoup de paysages le paysage en forêt c'est toujours le même il n'y a pas de quoi s'émerveiller et hélas c'était passé en forêt c'est dans des petites rivières c'est pas comme dans des grandes rivières quand vous allez faire du rafting ou des choses comme ça vous avez vraiment la roche qui est près de vous donc c'est un c'est il n'y a pas de de moment où on peut s'émerveiller et surtout qu'il n'y a pas le temps de prendre son temps c'est pas on fait on marche tout doucement enfin il y a quand même c'est tout dans l'action tout dans le il faut marcher il faut faire ci faut faire ça il n'y a pas de moment de répit il n'y a pas de voilà je reviens sur la vidéo là pour vous montrer que je me suis blessé au canyon league attendez je vais vous montrer je sais pas si vous allez voir je sais que je suis tombé sur le genou dans la rivière est ce que vous voyez là voilà regardez blessure de guerre sur le genou là là et là je sens qu'il ya là je sais pas si vous voyez mais il ya un bleu ici là mais je pense que demain je vous ferai un petit date demain mais je pense que je pense qu'il va y avoir un gros bleu voilà donc mettez bien les baskets comme c'est dit moi j'ai bien mis les baskets mais bon ça glisse un vachement dans la rivière donc voilà je vous fais un petit update de main de mon genou je dois vous dire j'ai un tout petit peu mal et je de main de mon genou je suis un petit peu mal et je suis un petit peu mal et je suis un petit peu tout le temps tout le temps tout le temps